Des ordinateurs, des imprimantes et autres accessoires informatiques. A première vue, l'on penserait que ces machines viennent fraîchement de l'usine. Pourtant, ce n'est pas le cas. Ce sont des outils de seconde main, communément appelés en Côte d'Ivoire, France au revoir. Ce matin, Emanuela, la trentaine révolue, nous ouvre les portes de son local. La vente de matériel de seconde main est pour elle un business fructueux. Nous avons décidé de pouvoir nous lancer sur ce créneau-là et de le faire de façon très différente. C'est-à-dire vendre du matériel informatique seconde main, tel qu'on vendra du matériel informatique neuf dans les cartons d'origine. Et la différence que nous avons décidé d'apporter, c'est de ne pas étaler la marchandise telle qu'elle est présentée à un jamais, mais la présenter de façon plus originale. Depuis notre arrivée dans son entreprise, les clients ne font que se succéder. Pour eux, ces objets sont dotés d'une qualité remarquable. J'avais une machine, une nouvelle machine que j'ai acheté dans une boutique. Une nouvelle machine, mais qui n'a pas duré avec moi. C'est pourquoi je préfère les machines de seconde main. Plus loin, Caboret, lui, s'est spécialisé dans la vente de vélos de seconde main. Ici, le vélo est soigneusement lavé avant toute commercialisation. Ces vélos de seconde main proviennent de nombreux pays de l'Occident. Les marchandises de seconde main sont des articles déclassés pour défaut, reconditionnés, réparés ou d'occasion. Elles font désormais partie du quotidien de la population abidjanaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada